Bonjour bonjour, il y a eu une vidéo de Zapbait avec Inconnu et LightPolux ne pouvait absolument pas laisser passer ça. Non, le premier FR n'est pas Inconnu, il est LightPolux, en tout cas d'après LightPolux, et du coup un octogone a été orthogonisé entre les deux joueurs. Ça non, ils n'en peuvent plus, ils ne se supportent pas, ils ont... On en rajoute un peu, volontairement évidemment les deux joueurs s'adorent. On est parti sur un octogone de Zapbait, les règles sont affichées là dans le chat, sur le côté, les decks seront du Zapbait. C'est un BO5, un octogone, un vrai, un dur entre les joueurs, et il y a un deck différent qui est obligé lors des trois premières games, où du coup ça ne sera pas exactement la version que vous avez sur le côté de la Valkyrie, Bait, etc. Et voilà, voilà, voilà ! Alors, j'espère que... Ok, go ! C'est parti, c'est parti, il attendait le go, il gère LightPolux, c'est évidemment, et donc on est parti entre les deux joueurs. Je vous montrerai un peu leur profil après. Inconnu, vous avez peut-être déjà pu voir sur la vidéo précédente, je vous remets le lien de la vidéo précédente en description si vous voulez voir du gameplay d'Inconnu en top, top, top ladder avec du Zapbait. Et sinon, LightPolux, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir son channel. Il a évidemment une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés, il pose beaucoup de contenu sur du Clash Royale, donc sur... c'est dès qu'à lui, hein, donc sur du Zapbait, évidemment, mais également sur d'autres types d'archéthiques, il va jouer un super défi ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker son channel, faire un petit tour si vous ne connaissez pas. Il est vraiment super adorable, et il est également canadien. Il est... il est passé à Montréal, si je m'abuse, donc vous reconnaîtrez un petit peu à l'accent. On est parti entre les deux joueurs, un vrai octogone, un dur, un vrai... Donc là, on va mettre... on met l'adversaire dans le corner, donc le premier mineur qui est envoyé directement de la part d'Inconnu, qui va chercher cette Valkyrie, malheureusement, de la part, le pauvre Polux, qui va se prendre des coups de dégâts, la Valkyrie qui met 140 dégâts, on met directement la Horde qui est contrée par la Horde, on part sur un premier flux. Oh, le flux d'Inconnu qui fait tellement mal ! Ok, les bons dégâts qui ont été mis, par contre, pendant ce temps-là, Polux, il a mis tellement cher aussi, c'est super serré, et... ouh, les bons dégâts qui ont été passés. Inconnu qui met un bon premier lit, qui a un point d'élection supplémentaire, qui a pris 500 dégâts d'avance directement sur la tour. Les deux joueurs ont pour l'instant joué à peu près les mêmes cartes, à part qu'Inconnu, du coup, il a la Valkyrie en main, et lui, il a joué le mineur que Light Polux, il n'a pas encore pu jouer. La Valkyrie qui est remise, pardon, la princesse qui est remise, potentiellement, on va essayer de faire un snipe à base de mineur sur ses princesses. Cette fois-ci, ça va être bloqué, non, toujours pas, c'est compliqué de réussir à bloquer ce mineur. Très bien joué, il n'a pas d'Inconnu, qui arrive quand même à me rater, et qui remet des coups de princesse, pour rasser 140 par shot, je vous le rappelle, donc ça met vraiment très cher les gobelins qui sont remis, qui vont permettre d'aller défendre, on ne se fait pas gratter, voilà, par contre, il a Horde qui passait à droite de la part de Polux. Est-ce qu'il rajoute un mineur en plus ? Non, il ne va pas l'ajouter, ça va être défendu. Le premier très bon zap de la part de Polux. Ok, ok, regarde, on lit des gars ! Oh ! On lit quatre gargouilles, voilà, le zap qui est minime, et du coup, les gargouilles qui mettent, évidemment, un tarif monstrueux, deux points d'élection d'avance de la part de Light Polux, qui, pour l'instant, est légèrement devant. Alors, les deux joueurs, évidemment, ne sont pas forcément habitués à ce match-up, puisque c'est des decks qui sont très peu joués, à part, évidemment, par la communauté... Oh ! Défense avec le fût de gobelins ! Par contre, on se prend trois coups, 3 x 99 dégâts, ça fait mal, 297 dégâts qui ont été passés sur la tour. Les gobelins qui vont y mourir à 100 mètres de coups ! Les pauvres gobelins, le mineur qui va aller être mis pour gratter, de la part d'inconnu, on va sûrement rajouter peut-être un zap ? Non, on ne rajoute pas de zap, on laisse juste deux coups de mineur. On redéfend à la princesse, le mineur qui est envoyé pour aller chercher à la princesse, il faut réussir à la défendre. C'est bien défendu, de la part d'inconnu, car elle va bloquer parfaitement ce mineur. Ok, légère avantage pour l'instant. Pour l'inconnu, on repart à droite avec un fût. Par contre, la T2 qui a été mise, le gobelin qui connecte 99 dégâts. T2 très haute qui permettra d'aller chercher cette Valkyrie. Évidemment, une fois qu'elle va avancer, voilà, la Valkyrie qui va tomber. En plus, il y a la princesse qui essaie quand même de mettre quelques dégâts. Très bon fût de... Alors, très bon à la défense de la HyperX qui prend zéro dégâts sur celui de gobelins. Il repart directement avec la horde. A voir si on ose mettre un petit zap ou pas. On rebloque à la Valkyrie, très très bien jouée. Oh là là, l'inconnu, hein. Qui fait des très bons blocages des milleurs à chaque fois. Qui, pour l'instant, a l'avantage en dégâts. A voir comment il réussit à se défendre. Il va mettre le gobelins quasiment sûr. Le gobelin qui est mis, 99 dégâts. Donc, juste un coup de dague. On le met très loin derrière, mais ça va être bloqué par le gobelin. Cette fois-ci, on met quand même un zap. On rajoute des bons dégâts. Le zap de plus qui est mis sur la horne. Évidemment, le truc, c'est ça. C'est que le zap est vraiment crucial. Et par contre, la princesse... Oh, le premier victoire à l'inconnu. Qui a fait une maîtrise incroyable de ce match-up. Vraiment très bien joué à lui. C'est vraiment impressionnant. Ça va tellement vite, ces decks-là. C'est la folie. Le meilleur des cinq. Donc, le premier qui arrive à 3 points. Réussi à emporter cet octogone. Réussi à prouver qu'il est définitivement le meilleur joueur. ZapBait français. Ou en tout cas, un des meilleurs. Alors, en tout cas, le meilleur. Point barre, voilà. Le prochain, il n'a qu'à venir sur la vidéo. Et reconnaître un octogone. Inconnu qui met des bons dégâts sur ce premier page. Polux qui défend avec sa princesse. Ici, les bons dégâts qui sont rentrés par Polux. 3 coups de mineur. 3 fois 64 dégâts. On met une Valkyrie très haute. Par contre, on n'a plus de poison. Il faut faire gaffe. La horde, elle peut faire très mal si elle est posée par l'inconnu derrière. Elle ne va pas l'être. On va tempo à la boucle de neige. Mais la Valkyrie, il va quand même faire mal. Elle va connecter ici. Deux coups. Aïe, aïe, aïe. La Valkyrie qui fait très mal. Elle a tellement d'HP. C'est vraiment un sac à HP, cette Valkyrie. Le mineur, mineur horde qui se renvoie directement. On sait qu'il n'y a pas le poison. On va défendre avec les fripons. Le zap qui est posé. La horde qui devrait tomber. Voilà, elle était peut-être un peu forcée. La part d'inconnu. Et du coup, Polux a un petit avantage. On est ici. En plus, il a une friponne qui devrait réussir à mettre une patate sur la tour. Elle va s'approcher. En tout cas, elle va tout tenter. Elle va tenter. Elle va mettre sa patate. Et voilà, la friponne. La friponne. Qui met sa frappe. On revoit directement en flux de la part d'inconnu. Sans attendre de tout réussir. Et on réussit à connecter. Vous avez vu. C'est ce changement sur le flux de gobelin. Qui fait qu'il tape plus rapidement. Qui lui a permis de connecter. Il a mis 3 coups de gobelin. 3 fois 99 dégâts. Évidemment, ça fait très mal. La princesse qui va permettre de gratter. De la part de Polux. Un coup de princesse. Un deuxième coup de princesse. Qui n'a pas été suffisant pour être tué par la princesse. Troisième coup de princesse. Ça fait cher. 420 dégâts. On peut le voir. Là, il a bien regretté la tour. On laisse le grand coup de gratter notre tour. 67 dégâts. Pour les petits gobelins à dague. On repart avec un mineur. Qui n'est pas pré-shot. C'est facile pour la Valkyrie. Qui va mettre des patates. Qui met 3 patates dans la part de Polux. A voir si on utilise cette Valkyrie. Pour remettre un pied offensif. Pour mettre une Horde de minion. Pour mettre quelque chose comme ça. Oh la Horde qui est partie à droite. On sait que le trippon a été utilisé. C'est très bien joué. Normalement, ça devrait être défendu avec un Zap. Ou une boule de neige. Ça devrait suffire. Pardon. Avec le J-Zap ou boule de neige. Mais du coup, il joue une boule de neige. Avec Polux. Il joue pas le Zap. Ok. Le Poison qui est remis. Ah. Ça rate bien. Donc, c'est une boule de neige. Chute barbare. Bait de la part de Polux. Donc, Polux. Il a sorti le deck. Justement. Le deck du skill. Il est bloqué. C'est son deck à lui. Son deck miroir. Donc, il est bloqué directement par le gang de l'eau. Il n'est pas trop mal en théorie. Avec ce chute barbare et compagnie. Avec Polux dans ce match-up. Les fripons également. Qui font du gros travail sur la Horde. Comme on a pu le voir directement. Le mineur. Le mineur qui va faire. Qui a gratter. Le Zap encore une fois. Très agressif. De la part d'inconnu. Mais ça va être défendu parfaitement par le fute barbare de Light Polux. Light Polux qui se met bien. Le contre-pêche qui risque de faire très mal. La princesse qui est posée. On met directement un Poison en pre-shot. Et voilà. Même si on défend juste avec la Valkyrie. Elle va prendre des tarifs et des fripons. Qui met également des bons dégâts. Et Light Polux va sûrement le faire ici. Qui est très très bien dans ce match-up. Avec son deck. Son deck à lui. Donc, ils ont allé le droit à un deck différent. Du coup, Light Polux a décidé de l'utiliser. Et là, évidemment, il est en train d'être une pression monstrueuse. Il ne reste plus qu'à mettre un Poison. Deux coups de mineur. Ça devrait le faire. Il peut même regratter un peu à la Blue Neige. Par contre, quelques dégâts qui vont être passés par la princesse et compagnie. Par la Valkyrie. Il faut faire gaffe. Ça peut aller très vite. Le fuit plus la horde qui sont calées de la part d'inconnu. C'est parfaitement défendu de Light Polux. Il remet le Mineur. Le Poison. Et ça va être la victoire de Light Polux. 1-1. Entre les deux joueurs. Let's go. Let's go. Notre Canadien. Votre YouTuber, évidemment, qui remonte tranquillement. Elle l'a dit. C'est lui le meilleur joueur. Il l'a posé. Il l'a posé, évidemment. Ça régale. Pour vous en montrer. Du coup, ici, c'était du Zapbait contre Zapbait. Et ici, du coup, on avait la petite version Boulle de Neige. Fuit de barbare qui a fait plaisir de la part de Light Polux. A voir qu'est-ce qu'inconnu va nous sortir. Parce qu'ils avaient le droit à un deck différent dans les trois premiers matchs. Et du coup, là, on arrive sur le deck d'inconnu. Ah, c'est ça. Moi, de counter, on dit inconnu. Donc, c'est là où on va. Ce qu'il y a connu va nous jouer. Alors, donc, évidemment, le but, c'est, vu qu'ils savent qu'ils sont contre Zapbait, c'est de prendre quelque chose qui fonctionne bien contre. A voir qu'est-ce qu'il va essayer de jouer. Alors, le sourcil des Asks qui est posé... On met directement le fuit de barbare de la part d'inconnu. Est-ce qu'inconnu peut le faire ? Du coup, il a potentiellement l'avantage du match-up. Il sait exactement ce qu'il y a en face. Les gobelins. Gobelin, gobelin. Le... Ça va être dur. Il ne va pas aimer ça, l'aide Pollux, malheureusement. Ce prince ténébreux qui va faire tellement mal. Le poison qui est posé de la part d'inconnu. Là, Horde qui va permettre de défendre. Ok. On sert un peu les dents, mais ça va. Là, Horde qui va par contre tomber sur ce dragon qui va permettre de parfaitement défendre. Inconnu qui active en plus. Oh là là, c'est le match-up. Ça va être dur. Ça va clairement être dur. Ok. C'est le délixir pour Pollux. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de jouer ? Cette Tornade qui avait déjà vous faisait des gros problèmes. Qui va permettre de parfaitement... De mieux défendre les fûres. Il décide de même pas l'utiliser. Il décide de ne pas laisser activer les bâtiments. Il préfère défendre au-dessus de Barbare. Il a bien raison. Après tout, s'il a la réponse dans la main, pourquoi ne pas l'utiliser ? On va simplement remettre un petit prince ténébreux. Le voilà qui est posé. Alors, il va être bloqué par la Valkyrie. Cette fois-ci, il ne fera pas beaucoup plus mal que ça. Là, Lightpullux va devoir mettre des bons pushs avec la Horde et compagnie. Mais évidemment, ça va être compliqué. Ok. La princesse qui va gratter. Qui gratte un petit peu la tour. Les 140 dégâts de nouveau. 280 dégâts. 380. Inconnu qui est parti sur du cimetière. Alors, moi, il me semblait que les decks devaient avoir une variante Zandbait. Mais j'ai peut-être pas bien compris la règle. Les joueurs se sont définis entre eux avant. Donc, je ne sais pas trop. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, Lightpullux qui défend parfaitement. On va avec ça en dominion. On remet directement en mineur. Là, ça va faire mal si ce n'est pas défendu. Les gargouilles qui permettent de bien gratter ce Prince Ténébreux. Lightpullux qui est quand même tellement solide sur son deck. On sent la maîtrise. On sent clairement qu'il le connaît ce deck-là. Le Prince Ténébreux qui va être directement géré par le Zap. C'est parfait. Il n'arrive pas à plus se connecter. Pour l'instant, un avantage de 700 dégâts mis par Pullux. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a le Roi. Le Roi qui est activé. On va gratter un peu au Poison. Oh, les Gobelins qui vont connecter. Le Fi un peu tardif. Encore une fois, cette mise à jour change des choses. 99 dégâts x2 qui ont été mis par Pullux. En cas d'égalité, ça va être les dégâts de la tour la plus basse. Mais je ne l'avais pas dit. Donc, on verra bien ce qu'ils font. Le mineur qui est mis derrière. Qui va rentrer deux frappes. On met directement la T2. Parce qu'on sait très bien qu'il va vouloir préparer un push inconnu. On va sûrement mettre directement la Valkyrie pour défendre. Parce qu'on sait très bien que ça va être le Poison. C'est ça le problème de mettre la Horde. Ok, là, Horde et Calambis pour prendre zéro dégâts. Mais, elle a quand même pris cher. Et je crois que le Prince Télébrue a connecté sur la tour ici. Il a bien un tarif, le Prince Télébrue. Il me semble qu'il aurait dû mettre la Valkyrie un peu plus haute. Je ne suis pas sûr. A 100% on aura bien vu. Mais il me semble bien que c'était le cas. Le Fug qui est mis derrière. Mais qui est bien vu. La part d'inconnu. Et qui va redéfendre le Fug de Barbare. Alors, à gauche. On va re-bloquer avec la Valkyrie. Il faut redéfendre. Par contre, il faut zap tout ça. Ok, Polix, 6 zap. C'est parfaitement joué. Il repart directement à la Horde. Est-ce que le Dragon, il va être bien... Oh, il est bien bloqué. Et que c'est absolument bien joué de la part de la Hyperlux. Par contre, il y a cette Tornade, évidemment. C'est ça le problème, en fait. C'est que le Dragon, en soi, il ne peut pas être totalement brained. Parce qu'il y a la Tornade. Et la Tornade, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de remettre bien les génités. Vous pouvez recoller le Mineur et compagnie avec le reste. Et au final, vous ne prenez pas tellement de dégâts. Le Psu qui a presque connecté, mais qui ne passera pas ici. Malheureusement, on remet directement une Horde très haute de la part de la Hyperlux. On va redéfendre avec la Valkyrie. La Princesse également. Et la Horde qui permet de bien gratter le Dragon. On va mettre des bons dégâts, potentiellement. Non, c'est bloqué avec le Sorci de Glace. Oh, le Zap qui est posé. Qui permet évidemment aux Mineurs d'aller gratter davantage. Ça, c'est les play des grands joueurs. La Princesse qui va re-gratter encore un peu avant de se faire chercher par le Prince Télébreux. C'est simplement un coup de Princesse. Il faut réussir à défendre. Maintenant, on n'a plus beaucoup d'Elixir. Ça risque d'être le push de la fin. Le Prince Télébreux qui va faire tellement mal sur cette 1-2 millions. On n'a plus le Zap non plus. Ouais, ça va être le push de la fin. Je vous l'ai dit. C'est compliqué. Eh, inconnu qui n'importe. Alors, je vais voir avec les joueurs si c'était bien cette règle-là. S'ils ne devaient pas prendre une variante Zapbait. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, dans tous les cas, on va aller voir ça tout de suite avec eux. Hop là. Bon, allez, du coup, 2-1 pour inconnu. Il ne reste plus qu'un point pour inconnu pour réussir à prendre un avion. Allez, du coup, LightPolux, 1-1 et 2 pour inconnu. Allez, du coup, c'est parti, la request. Mais maintenant, c'est ça. Ce n'est plus que Zapbait. Donc, ils avaient, évidemment, donc, voilà. J'ai mieux compris. Excusez-moi si je n'avais pas bien compris dès le début de la règle. En fait, ils avaient droit à un deck différent. Mais ça pouvait être n'importe quel deck. Moi, j'avais compris que ça devait être un peu dans l'aspect Zapbait. Mais apparemment, non. Bref, peu importe. Là, à chaque fois que les joueurs ont pris leur deck original. Et évidemment, ils ont gagné. Maintenant, on est sur du pur Zapbait. Contre Zapbait. Le fait d'avoir pris un deck différent, c'était un peu pour ajouter un peu du fein, du brain, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, la Valkyrie qui ne permettra pas de le défendre ici. La Princesse qui se rapproche dans ce moment de la tour. La Princesse qui va aller mettre un shot. Ah là là, c'est Alvin qui passe direct. En plus, maintenant, elle tape un peu plus vite. Donc, dans tous les cas, elle n'a pas hésité. Or, qui va être Zapbait de côté. On remet directement le fus. C'est bien défendu. La part de Light Pellux. Par contre, on se prend deux coups de Gobelin. 2x99, très bien joué. La part d'inconnue. On redéfend avec la Princesse. C'est parfait. Hattement exécuté. Il n'y a pas d'élixir pour redéfendre. Il aurait peut-être dû mettre un mineur en stand. Pour chercher cette Princesse, Light Pellux. Parce qu'en fait, on n'avait pas de quoi défendre. De la part d'inconnue. Je pense que c'était le bon play à faire ici. Dans tous les cas, il va pouvoir défendre. Ok, il préfère accepter de se prendre deux coups sur la tour. Et faire un avantage de 3 d'élixir en x1. Alors, en x1, l'élixir est vraiment précieux. Donc, ce n'est pas déconnant. Le mineur qui est reposé dessus. Qui va, cette fois-ci, être bien bloqué par la Valkyrie. Et c'est très bien joué de la part de Light Pellux. Ça va forcer une autre réponse sur cette Princesse. Si on n'a pas envie qu'elle nous gratte davantage. On remet directement la Horde. On sait très bien que, potentiellement, Conny voulait mettre sa propre Horde. On a le Zap dans la main qui va être utilisé directement sur la Horde, j'imagine. Non, ok, ce n'est pas utilisé. Par contre, Light Pellux met des énormes dégâts ici. Il reforce le Gang de Goblin. Et vous avez juste ce mineur tout seul sur la tour. Et puis tout à l'heure, il est en train de juste... Il assène, quoi. Il assène à mort le Gang de Goblin. Qui ne peut pas être utilisé pour défendre. On défend juste avec le Zap. Et du coup, on se prend 3 coups de Goblin. Alors, Light Pellux, il prend un énorme avantage ici. Le fait d'avoir forcé ce Fute Goblin lui a permis de connecter sur la tour. Et il s'est mis tellement bien. Est-ce que ce n'est pas le 2-2 ? Est-ce que ce n'est pas la remontée de Light Pellux ? Alors, là, il peut bloquer la Valkyrie ou autre. Le Fute à gauche. Ok, c'est parfaitement défendu au Fute Goblin. Pardon, au Gang de Goblin. C'est une des meilleures réponses que vous pouvez faire sur les Futes Goblins. Le Gang de Goblin qui défend très bien. Qui vous permet de limiter un maximum les dégâts mis sur la tour. Depuis la mise à jour, il ne permet plus de bloquer parfaitement un Fute Goblin. Mais en tout cas, il le bloque quand même très bien. Le Mineur, par contre, qui va chercher directement la Princesse. Il faut faire gaffe. Enfin, ça peut faire très mal ce Zap en plus. On va mettre un Zap de la part des 2 joueurs. On n'a pas envie de se prendre plus de dégâts. Par contre, la Princesse à droite. Qui va être défendue avec le Gang de Goblin. Et du coup, encore une fois. S'il envoie un Fute inconnu, il ne pourra pas être défendu au Gang de Goblin. Donc là, ça peut faire très mal. Là, il en profite pour aller à l'attaque. L'Aide Pollux, il le met derrière. Et c'est parfaitement géré par la Valkyrie. Qui va faire une value de 4 d'élixir. Et là, on a devoir défendre avec la Horde. Parce qu'on n'a plus le Gang de Goblin. Il le sait très bien ici. Et la Princesse qui permet d'aller chercher la Horde. Oh là 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 là. Qui va être le deuxième sol. C'est très dur ici pour la Mille de Pollux. C'est un qui est en train de se prendre un tarif. Malheureusement pour lui. Après, il a encore le Zap. Pour perdre le temps pour un peu. Mais il va prendre cher. C'est bon, il y a la Princesse. Il est toujours devant. Il est toujours devant. Le fil de Goblin qui est remis à gauche. Qui va parfaitement être défendu. Pas non, pas parfaitement. On met un petit coup. C'est bien joué. Le petit coup de Goblin qui passe. On remet là. Oh par contre, sur la tête de la Princesse. C'était pas forcément le VR Play. De la part de la Mille de Pollux. On va se prendre quelques dégâts. Il faut réussir à redéfendre notre Gang de Goblin. Qui va redéfendre. Ça m'étonne qu'ils ne le mettent pas pile au milieu de la tour. Parce que dans tous les cas, ça connecterait un petit peu. Oh la Princesse. Oh qui gratte. Mais non. Oh là là. Les sales de Princesse qui permet de gratter un petit peu la tour. 280 dégâts sur cette Princesse de la Mille de Pollux. C'était vraiment très bien joué par contre ici. La grosse pression qui est mise avec la Princesse en plus. Oh ça semble à la game. Ça ressemble à la fin. Inconnu sur ce push. Qui est tellement dur à arrêter. Inconnu c'est vraiment sa spécialité. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Si vous n'avez pas vu, la vidéo est en description. C'est mettre des push. Oui mais une pression multiple. Il envoie un fil. Il envoie une horde. Et c'est vraiment super compliqué à les défendre. Et Inconnu qui emporte ce duel. Cet octogone de Zapbait. Waouh. Salut. Yo. Yo, tu m'entends bien ? Vous allez bien ? Yes, yes. Nickel. Good, good. T'as brûlé à l'emba du rêve. Est-ce qu'on est en direct en vidéo en ce moment ? Non, je ne suis pas en direct. Je l'ai fait en enregistré celle-là. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce B.O. ? Toi, Light Plus ? Pour vrai, c'était cool. Des duels Zapbait, surtout quand un bon joueur, c'est toujours intéressant. Puis ça se joue toujours sur vraiment un jeu mental. Tu sais ce que l'autre va faire. Donc, tu essaies de ne pas faire ce que lui pense que tu vas faire. Donc là, des fois, ça devient vraiment trop lourd. Puis quand tu fais une erreur, ben, quand tu essaies de faire un pre-shot qui ne marche pas, là, c'est sûr que tu perds la game. Mais en tout cas, en général, c'était vraiment très bien, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est très skillé, comme deck et comme duel, comme match-up. Zapbait contre Zapbait, c'est clair. T'as pensé quoi, toi, inconnu ? Alors, moi, ben, j'ai été apprécié parce que Light Polux, voilà, le grand Light Polux. Normal. Ça, c'est plaisir de le battre. Puis, la dernière fois, j'avais pris un peu ma revanche. Puisque la dernière fois, on a fait la frontière et puis il avait gagné. J'ai évolué, donc c'était plaisir. C'est cool. Et du coup, vous avez dit des trucs particuliers sur ce match-up ? Genre, il faut que je lui force son gang de gobelins pour pouvoir mettre un fût ou des trucs comme ça ? Non, pas du tout. J'ai l'habitude de jouer du match-up miroir comme ça. C'était plus au feeling ? Ouais, je pense. Ouais, ben, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours garder le gang pour pouvoir contrer le fût. Parce que, tu sais, avec la Vakiri, c'est pas toujours, tu sais, on peut, l'autre personne peut toujours jouer le fût à une place qu'on ne veut pas ou qu'on place la Vakiri. On prend bien trop de dégâts. Puis, si on défend de l'art de gargouille, comme je l'ai fait une fois, parce que, justement, j'avais pas le fût, le gang dans mon cycle, ben, on prend énormément de dégâts. En fait, tu défends le fût, après ça, pour défendre l'art de gargouille, il met la princesse. Puis là, c'est quelque chose que tu ne peux vraiment pas faire. C'est ça. Moi, c'est ça, c'est juste extrêmement, il faut penser tellement, genre, 10 pas à l'avance, puis c'est tellement concentré. Au moment où il t'a mis ce fût, je me suis dit, ben, justement, t'as cliqué ton gang de blanc, tu vas devoir, en fait, t'avais plus la Vakiri, plus le gang. Et je me suis dit, tu vas dehors, orde, mais en même temps, si tu orde, pour moi, c'était chaud, parce qu'il avait la princesse, le zap, et tu fais, ah, c'est chaud. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de jouer un deck différent dans les trois premiers matchs, parce que, premièrement, ben, t'sais, en fait, je trouve qu'un bon joueur zabeid devrait toujours réussir à, t'sais, battre les match-ups difficiles. Ouais, les contre. Là, c'est sûr que, ben, c'est sûr que, là, t'sais, on a joué un hard counter aux deux, fait que c'est très normal, là, mais ça a été vraiment intéressant si un de nous avait battu, justement, contre le match-up qui avait été un peu plus difficile. Ça aurait été vraiment cool, mais, bon. Ouais, ouais, c'est clair. Les deux étaient quand même serrés, donc, c'était quand même niveau joueur. Ouais, exact, exact. Et d'ailleurs, même, quand t'as connu avec le cimetière, au début, t'avais pris un gros, gros avantage, hein, sur la partie live. Ouais, en fait, je me suis pris, il y a un push qu'un inconnu avait fait, que, là, j'ai comme pris 1200 de dégâts, puis, c'est ça qui a pas mal décidé, la game. Mais, sinon, c'est ça, c'est vrai. Ouais, parce que, sinon, il y a un moment, genre, il était à 1500, inconnu, t'avais pas encore perdu de dégâts, quasiment, quoi, c'était insane. Ouais, mais, en même temps, t'sais, pour, en tant que joueur, ben, mettons, pour le joueur cimetière, je pense qu'Inconnu essaie vraiment de faire un grand push qui allait me faire, qui allait être sûr de pouvoir me faire coudre. Ouais, ça va. Il a réussi à ce moment-là, parce que je savais que j'avais pas nécessairement les bons canteurs en main, fait que c'est juste un excellent exemple de sa part-là. Ouais, je suis d'accord. Puis, c'est vrai que c'est pas évident de gérer les gros push cimetières avec poison, parce que, ben, au final, t'as quasiment que les troupes sensibles à poison, à part la Valkyrie, mais ça les font pas parfaitement cimetières. Ouais, ben, c'est pour ça que c'est un match-up difficile pour les joueurs à bête, puis c'est pour ça qu'Inconnu l'a choisi aussi. C'est clair. Nice. Ben, du coup, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, franchement, je me suis bien éclaté à casse de ça. Et du coup, la ceinture revient à Inconnu pour cette fois-ci. C'est bon, je vais traîner pendant un mois, puis là, on va pouvoir commencer, là. Ah, par contre, voilà, tu continues de t'entraîner à Inconnu, parce que sinon, on va devoir remettre le titre de Zabbait God à quelqu'un d'autre. Ah, ben oui, hein, t'inquiète pas. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, c'était vraiment top. Yes, merci, merci beaucoup. Merci à toi.